On reparle de la rémunération des médecins puisque les données produites par la fêtière des assureurs maladie santé suisse et analysées par plusieurs médias en ce début de semaine ont montré que certains spécialistes, il serait au moins une cinquantaine, pouvaient facturer leurs prestations à l'assurance de base pour plus d'un million de francs par année, six d'entre eux fournissant même des prestations pour un montant supérieur à 1,5 million de francs. Si l'immense majorité des quelques 6700 cabinets analysés n'ont rien à se reprocher, il y a quand même de nombreux cas d'abus et on va en parler avec vous. Jean-Philippe Mathezy, bonjour. Docteur Jean-Philippe Mathezy. Docteur Mathezy, vous êtes gastro-entérologue, une des spécialités où il y a le plus d'abus. Alors comment vous réagissez à cette nouvelle polémique ? Eh bien comme le disait mon confrère Michel Mater sur cette antenne lundi matin, ça sent clairement le réchauffer. On avait eu la même polémique il y a six ans lorsque Alain Berset, bon débarras, s'était offusqué du fait que certains médecins spécialistes gagnaient plus d'un million de francs par année. Alors qu'encore une fois, il ne faut pas confondre revenus et chiffres d'affaires comme on ne semble pas l'apprendre dans les écoles de journalistes ou de conseillers fédéraux socialistes. C'est vrai qu'on parle bien ici de chiffres d'affaires desquels il faut retrancher les charges, mais ça laisse quand même des montants très confortables à la fin. Pas tant que ça, pas tant que ça, parce que nous avons énormément de charges, voyez-vous. Dans mon cas, il y a le loyer de mon cabinet, très onéreux, les salaires de Carmela et Sophie, mes deux petites assistantes, celui de Véronique, ma petite secrétaire, il y a ma porte, mon véhicule qui me permet de me rendre rapidement au chevet de mes patients et surtout il y a tout l'appareillage médical qui coûte une fortune. Ça coûte une fortune d'aller voir dans les culs. Absolument, et c'est lui qui est d'ailleurs en partie en cause dans cette polémique puisque grâce à l'évolution technologique, certains gestes qui prenaient beaucoup de temps ne prennent plus que quelques minutes mais sont toujours facturés au même tarif. C'est en partie juste, mais il est tout de même normal, monsieur, que l'évolution technologique, tout le monde en profite, surtout nous. Enfin, et puis le Tarmède, je vous le rappelle, il a été rédigé il y a 20 ans. Il faut une thèse pour pouvoir le comprendre, ce qui est mon cas. C'est la moindre des choses que j'en profite également. Pour en revenir au revenu, qui se distingue donc du chiffre d'affaires, on l'aura compris, vous pouvez donc nous donner un cas concret, le vôtre par exemple ? Mais volontiers, mon chiffre d'affaires issu de la LAMAL est de l'ordre de 850 000 francs par année. Comme il se trouve que j'ai de l'ordre de 75% de charge, ça me laisse un revenu LAMAL de l'ordre de 200 000 francs, il n'y a pas de quoi fouetter un char. Juste 75% de charge, santé suisse évoque plutôt une fourchette de l'ordre de 40%. Qui préférez-vous croire ? Un gras de papier tout gris et corrompu qui ne pense qu'aux chiffres ? Ou un homme intègre qui met votre santé au premier plan ? C'est parole contre parole. Oui, et personne ne peut aller vérifier, heureusement. Juste, vous parlez de votre revenu LAMAL, pourquoi cette précision ? Parce que c'est celui qu'on nous reproche dans cette polémique stérile, celui qui est financé par l'assurance de base. Ah mais parce qu'il y en a un autre ? J'espère bien, il y a encore toutes les prestations que nous facturons dans le cadre des assurances complémentaires. Quand j'opère le duodénum d'un patient privé en clinique, vous pensez bien que je ne me contente pas de ce qui est prévu par le TARMED. Non mais pas folle la guêpe. Et ça, ça représente combien ? Alors ça, vous pouvez toujours vous gratter si vous espérez le découvrir. C'est régi par la loi sur le contrat d'assurance, c'est du droit privé. La tarification est encore bien plus obscure qu'avec le TARMED et personne n'y peut rien comprendre. Tant mieux parce que, je ne vous cache pas qu'on perd déjà assez de temps à nous faire chercher des poux dans la tête avec la LAMAL. D'accord, mais ça représente plus ou moins que ce que vous facturez à l'assurance de base ? Ah mais bien plus ! Bien plus ! Heureusement d'ailleurs, parce que ce n'est pas avec 300 000 balles par année de revenu LAMAL que je pourrais assurer mon train de vie, enfin... Je croyais que c'était 200 000. Oui, enfin ça dépend des années. Mais arrêtons de parler de chiffres, vous voulez-vous ? Mon métier, c'est la santé. Et la santé, monsieur, ça n'a pas de prix. C'est juste. Par contre, ça a un coût et on vous remercie d'être venu nous rappeler qu'on n'est pas au bout de nos peines pour tenter de le maîtriser. Jean-Philippe Matheuzi... Docteur. Pas docteur. Jean-Philippe Matheuzi. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.